Or, les périodes de doutes honnêtes peuvent être une occasion pour que le Seigneur vous rapproche de Lui, peuvent être une occasion pour que vous vous rapprochiez de votre Père Céleste, peuvent être une merveilleuse occasion pour que votre amour pour Jésus-Christ s'approfondisse. Écoutez-moi sur ce point. Si nous ne contrôlons pas notre doute, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît, « Si nous ne contrôlons pas notre doute, si nous ne nous en repentons pas, si nous ne le confessons pas au Seigneur, il peut nous causer beaucoup de dégâts. » Si vous ne recherchez pas Dieu de tout votre cœur pendant les moments de doute, Satan en profitera pour désensibiliser votre cœur. C'est là que la plupart des gens trébuchent. Vu qu'ils ne peuvent entrevoir qu'une vision fugitive de ce que le Seigneur voit, ils tirent souvent la mauvaise conclusion à propos de Dieu. Parce que Dieu regarde ses enfants, écoutez-moi, même quand ils traversent une période de doute, parce que Dieu regarde ses enfants et il les voit lavés et purifiés par le sang de son Fils. Mais pas nous. Nous trébuchons et nous tombons. Réellement. Mais voilà le paradoxe. Plus vous aimez Jésus, plus vous prenez conscience de votre péché et plus vous prenez conscience de votre péché et de votre échec, plus vous chérissez et appréciez l'amour de Jésus profondément. Et plus vous chérissez et appréciez l'amour de Jésus profondément, plus vous l'aimez profondément. N'est-ce pas incroyable ? Beaucoup de pasteurs vont ça et là et disent « Nous sommes dignes de recevoir le salut. Nous méritons de recevoir le salut. » Maintenant, si vous pensez que vous êtes dignes de recevoir la grâce de Dieu et le salut, dites-moi, je vous prie, comment pourriez-vous, comment pourriez-vous apprécier la mort du Christ sur la croix ? Si je suis un type extraordinaire et si je mérite tout, à ce moment-là, ce n'est plus la grâce car je prends ce qui m'est dû, n'est-ce pas ? C'est une hérésie parce que la Bible, de la première à la dernière page, me dit quelque chose de différent, quelque chose qui contredit ce faux enseignement. Dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul dit que personne ne voudrait mourir pour un juste, encore moins pour un ennemi. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Jésus. Il est mort pour nous quand nous étions ses ennemis. Laissez-moi illustrer ça parce que je sais que les gens se débattent avec cette question de mériter et d'être digne ou de ne pas être digne. Charlotte Elliot, qui a vécu entre 1789 et 1871, était tellement préoccupée de cette question de mérite, du fait qu'elle soit digne d'avoir le salut ou qu'elle ne soit pas digne d'avoir le salut. Et un jour, un pasteur en visite dans une petite ville d'Angleterre lui fait comprendre qu'il ne s'agissait pas du tout de mérite, mais qu'il s'agissait de grâce. Et quatorze ans plus tard, elle a écrit ces paroles magnifiques qui ont béni tellement de gens. Écoutez-les encore une fois. « Tel que je suis sans aucun droit, à part ton sang répandu pour moi et ton appel de venir à toi, agneau de Dieu, je viens. » Écoutez-les-là. « Tel que je suis, quoique agité, de trop de doutes, de trop d'hostilités, que dans ma peur, j'ai affronté agneau de Dieu, je viens. » Plus je vois clairement l'éclat de Jésus, plus je prends conscience de mon péché. Et de ce que mon péché lui a coûté sur la croix du calvaire, et non pas le contraire. Mais écoutez-moi, je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire. Plus je prends conscience de mon péché, plus je sais que je grandis dans mon amour pour Jésus-Christ. Écoutez-moi, si vous croyez que vous êtes merveilleux et extraordinaires, que vous ne faites pas d'erreurs, que vous n'avez pas de défauts, je vous plains. Bonjour, et je sais que certains de vous rient nerveusement parce qu'ils le croient. Savez-vous pourquoi les femmes se procurent des verres grossissants et beaucoup d'éclairage et se regardent de trop près ? Il n'y a pas de mal à ça tant qu'elles ne le font pas dans la voiture. Je les vois dans la voiture faisant ça. Il y avait une femme qui faisait ça et l'homme ne voulait pas klaxonner. Il est descendu de sa voiture et le feu tricolore n'arrêtait pas de changer. Il est descendu de sa voiture et il lui a dit « Madame, n'y a-t-il pas une couleur qui vous voit ? » Les femmes font ça. Vous savez pourquoi ? Elles regardent pour voir s'il y a des défauts pour qu'elles les couvrent avec le maquillage. C'est biblique, le saviez-vous ? C'est vraiment biblique. Parce qu'il en est de même dans votre vie avec Jésus. Plus vous vous approchez de Jésus, plus son éclat rayonne sur vous, plus il expose le péché dans votre vie et dans ma vie, plus les échecs et les défauts deviennent exposés dans ma vie. Et cela peut me pousser à douter de son amour, mais il ne le faut pas. Vous dites « Comment peut-il m'aimer avec tous mes défauts et mes péchés ? » Ah, mon ami, mais c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Voilà pourquoi vous l'aimez plus profondément, parce qu'il vous aime malgré votre péché et vos échecs et vos défauts et votre doute. A la fin du 15e siècle, le sculpteur florentin prénommé Augustino d'Antonio a commencé à travailler sur un bloc énorme de marbre et il voulait produire une sculpture spectaculaire. après quelques tentatives de faire quelque chose avec ce bloc énorme de marbre, il l'a considéré comme sans valeur. Et ce bloc de marbre, devenu défiguré et sans valeur pour 40 ans, a été laissé pour compte. Puis Michel-Ange, Michel-Ange s'y est intéressé, il a vu au-delà du bloc de marbre défiguré et mutilé la création artistique, la création magnifique qu'il était sûr qu'il pourrait en fabriquer. par conséquent, il a commencé son travail. On ne pouvait pas voir grand-chose au début et même au milieu du travail. Mais la statue finale fut le célèbre David. Elle est maintenant largement considérée comme l'exploit artistique le plus remarquable de tous les temps. Amis bien-aimés, croyez-moi, Dieu fait de vous et fait de moi ce que personne d'autre ne peut faire, y compris vous, y compris moi. Dieu voit en vous et en moi ce que personne d'autre ne peut voir, y compris vous et moi. Et tout comme Michel-Ange était capable de voir au-delà de l'apparence extérieure d'un bloc de marbre défiguré ce qu'il pouvait finalement en faire, de la même façon le Seigneur est capable de voir au-delà de votre doute, au-delà de votre échec, au-delà de vos défauts. Il voit au-delà du doute coupable et fâcheux et de ses conséquences. Il sait que lui et lui seul peut briser l'emprise du péché sur votre vie et la mienne. Il sait que lui et lui seul peut nous restaurer à son image et à la ressemblance de sa personne. Et comme la silhouette de David était cachée dans le bloc de marbre, ce que le Seigneur fait de vous et fait de moi est caché dans la laideur du doute. Écoutez, le doute peut vous empêcher de voir le visage de Dieu dans les moments de doute, mais votre identité sanctifiée et justifiée n'est jamais cachée du visage de votre Rédempteur. Le doute peut nous faire sentir la douleur et le chagrin de notre méfiance à l'égard de Dieu. Mais Dieu voit au-delà de notre douleur. Il voit vraiment quelque chose de sublime comme sa personne. Et quand vous soumettez vos doutes à Dieu, il peut les utiliser pour révéler sa personne et son amour pour vous d'une façon nouvelle et incroyable. Voilà pourquoi la Bible nous dit que notre salut est ancré dans l'amour et dans la grâce de Dieu et non pas dans nos sentiments peu fiables. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a acceptés et nous a adoptés pour toujours et non pas dépendamment de ce que nous ressentons dans notre vie. Bienheureuse assurance, Jésus est à moi. Oh, quel avant-goût de la gloire divine! If you'd like to learn how to know God in a personal way, ask for the booklet Finding the Joy You've Always Wanted. It will tell you of God's love for you and explain how to experience His forgiveness. If you have a personal relationship with God, and you're interested and you're interested in walking closer with Him, the booklet Seven Steps in Your Faith Adventure will help guide you into a deeper fellowship with your Heavenly Father. Ask for your free booklet. – Sous-titrage Société Radio-Canada –